Bienvenue à tous dans cette troisième partie de vidéo du VRV voilà maintenant je vais vous montrer le local machinerie voilà c'est là où j'ai passé le plus de temps c'est le coeur de la machine voilà je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait et vous allez voir ça n'a pas été une partie plaisir mais voilà c'est ce qu'il y a beaucoup plus intéressant voilà dans un premier temps vous pouvez voir ici du coup comme je vous expliquais dans notre partie j'ai été obligé de prendre un condenseur déporté voilà ici on a la partie compresseur donc il y a le compresseur tout ce qui est 24 voies toute la partie principale et ici on a le condenseur qui est déporté par rapport au groupe déporté pourquoi parce qu'on était limité à un centimètre près sur les escaliers que je vous ai montré où on passait pas voilà un centimètre près on passait pas donc on a été obligé de prendre une machine en deux parties voilà et en plus ça m'a arrangé parce que comme ça comme il y a une ouverture on est en place dans le montpellier ici donc c'est quelque chose qui a été fait il y a des années et des années donc aujourd'hui serait plus autorisé c'est qu'à l'époque il y avait déjà une clim ici une tourelle donc ça a été monté avant les cloisons tout ça donc ça a été beaucoup plus facile mais sauf qu'aujourd'hui on est dans la rénovation donc les cloisons sont existantes on peut pas les bouger et l'avantage c'est qu'on a une ouverture sur l'extérieur ici donc aujourd'hui ça serait clairement refusé par les vaticons de france on est en plein centre de montpellier au lieu piétonne voilà je vous explique même pas donc l'avantage c'est que mon condenseur il aspire je vous montrerai tout à l'heure c'est qu'il aspire l'air qui vient de dehors donc il fait son échange thermique dans le caisson et ensuite il recrache l'air chaud au froid ici qui repart dans le conduit entre voiture je vous montre après donc toutes les liaisons en fait elles arrivent ici donc j'ai tout mis sur des rails de supportage voilà on arrive ici ici j'ai l'évacuation de ma clim de la cuisine qui passe derrière donc tubiro rigide pas tubiro tube condensat spécifique et qui va se jeter sur la pompe qu'on verra plus tard ici j'ai ma première refnet donc de mon groupe je pars ici j'ai ma première refnet je viens alimenter mon unité murale qui est juste derrière j'ai rajouté des vannes ce qui m'a permis lors de l'installation bas de fermer une fois que j'avais fini mon réseau d'avoir mis mes dix cassettes j'ai pu tester sous azote plusieurs jours en fait mon installation est tiré au vide cette partie là donc j'ai des vannes à se faire ici je me suis mis un voyant à voyant ici pour pour voir l'état liquide de mon de mon film bon c'est pas une obligation mais jamais envie donc j'ai brasé un voyant ici je me suis fait ici carrément un tableau électrique uniquement pour la machine avec un inter la pompe de relevage qui a directement son disjoncteur dédié en 2 ampères donc c'est une pompe de relevage qu'on verra tout à l'heure de chez Aspen j'ai l'alimentation de mon condenseur et j'ai toute l'alimentation qui part pour toutes les unités intérieures ici j'ai deux câbles existants il était déjà là donc plus tard il ya eu plusieurs travaux c'est des bureaux peut-être qui vont être soumis à la location donc donc voilà ils sont existants ils sont là ils vont dans l'autre pièce à côté donc pour l'instant on n'y a pas touché le compresseur ici donc compresseur de Dekin en termes de vrv pour moi voilà Dekin voilà c'est la référence en termes de vrv je mettrais pas autre chose en vrv donc compresseur Dekin on a le condenseur ici en haut qu'on a liaisons qui partent ici du groupe jusqu'au condenseur qui sont directement brasés et du compresseur on repart claque jusqu'à notre première refnet et ainsi de suite sur tout le chemin du parcours donc sur le condenseur ici j'ai fait faire un plénum sur mesure donc je vous ai montré qu'on a inspiré directement là bas et on recrache ici donc on recrache et j'ai mis deux gaines de 250 j'essaie de vous montrer et on recrache directement là bas en toiture sur un système exprès qui a été fait à l'époque voilà donc à l'époque il y avait directement une tourelle qui était montée ici mais par question de dimension j'ai pas pu remettre une tourelle déjà une il aurait fallu la gruter donc très compliqué il aurait fallu démonter le toit et ce qui est chose impossible à faire aujourd'hui en place centre de montpellier voilà le condenseur pour l'accrocher il fait c'est ce qu'il ya de plus haut il fait 147 kg de mémoire donc j'ai pris des rails du supportage voilà j'ai appelé directement mon commercial et on a vu avec son responsable supportage à tout ce qui était possible de faire donc il ya des études ils peuvent faire des études de structures voilà donc j'ai pris différentes fixations que je vous ai montré dans la précédente vidéo ce que j'ai utilisé donc rails de supportage vous voyez avec des renforcements au niveau des équerres donc la charpente comme vous voyez bah c'est charpente de l'époque par sécurité voilà ça reste du bois du gros bois par sécurité bah j'ai rajouté des pieds quatre pieds voilà à chaque fois avec des cylindres blocs quatre pieds voilà pour renforcer les structures je suis accroché à la fois sur la charpente et je soulage avec des pieds donc faut savoir ici on est au dernier étage il y a deux apportements quand même en dessous donc voilà par sécurité vaut mieux voilà je vous montre le côté du condenseur donc on n'a j'ai pas beaucoup de place on va travailler dans pas beaucoup de place donc ici on a les deux brasures pour le gaz et le liquide donc on a bien l'essence de flèche de l'air direction voilà on voit un peu plus près la structure j'ai mis des tiges filetées du supportage voilà tout ça ça vient de chez gurs voilà donc la sacrée installation au niveau du supportage avec des équerres comme vous voyez là bas un peu spécifique donc voilà donc ici on a le condenseur donc il aspire directement l'air de dehors donc j'ai retiré le filtre là parce que là on est au moment d'entretien vous voyez il y a pas mal de poussière donc pour ça on va utiliser les produits de chez aspen notamment le easy foam pour nettoyer tout ça et que ça soit à son état d'origine pour l'évacuation et c'est vous montrer l'évacuation de ce fait ici claque je suis parti décidé de mettre des raccords silent pp comme je vous ai dit en dessous on a des appartements donc aujourd'hui pour les clims moi j'utilise que ça des raccords silent pp je prends pas de risques mon petit accroche j'étais pas obligé ça tenait ça tenait mais je veux voilà prend pas de risques un petit collier il y en a certains qui vont me dire c'est pas très pro mais on fait comme on peut suivant les chantiers donc ici vous voyez donc voilà pour les rageux qui commençaient déjà la crayon ce canal donc là j'ai remis des rails du supportage où je pouvais avec des colliers de fixation dont cyan pp si tu connais pas c'est une tuerie donc on rentre directement avec des joints à lèvres directement dans des joints à lèvres montage à blanc montage définitif comme ça je suis sûr que j'aurai jamais de fuites et un dégât des eaux sur les appartements du dessous ensuite siphon de parcours pour éviter les odeurs donc siphon de parcours on est en pvc classique gb ride donc on rentre pas de colle pas de colle pas le colle classique donc là directement colle pu voilà je rentre directement collé à la colle pu je ressors ici pour aller me jeter directement dans ma pompe de relevage de chez un sphène voilà et là on repart on repart l'évacuation qui se jette dans la cuisine plus loin ici j'ai l'évacuation en condensat rigide qui vient se jeter là aussi pour mon unité qui est juste de l'autre côté derrière voilà donc là j'ai décidé de prendre la pompe de chez aspen la max high flow voilà j'ai pris le plus gros débit pour être tranquille parce que bon c'est quand même une sacrée machine on doit être aux alentours en termes de puissance on est à 8 chevaux à 8 chevaux on a plus de 32 kilowatts de mémoire voilà je vous mettrai une petite note quand je vous retrouverai dans mes achats donc c'est des équerres pareil de chez burt ça dans les pays de l'est ils utilisent beaucoup ça donc que je plie avec un outil spécifique donc je lui donne la forme que je veux c'est vendu en barre de 3 mètres je lui donne la forme que je veux comme ça ça me permet de faire un petit chemin de câble voilà on est voilà par rapport au condensat tout ça ça permet de faire une pente qu'on veut et par rapport au sol qui n'est pas droit voilà je lui donne la forme que je veux si ça m'a permis de faire des pieds un peu spécifique et de pouvoir tout raccorder pour que ça fasse le plus propre possible donc voilà l'ensemble de la machinerie pour un verve et donc la mise en service a été effectuée par la station technique de chez des kin a ça permet sur des gros appareils comme ça quand une certaine valeur d'avoir des garanties supplémentaires en cas de problème voilà ce sont des grosses machines on n'est pas sur des simples bonus speed multi speed ça permet de d'avoir une sécurité supplémentaire au niveau de la mise en service bien que j'aurais pu faire moi même je préfère voilà des machines particulières il ya toujours des des réglages spécifiques à faire au niveau du compresseur au niveau des données la puissance compresseur donc voilà c'est pas des produits que j'installe tous les jours donc je préfère m'assurer d'une mise en service par des kine notamment pour la garantie le suivi derrière en cas de problème donc voilà maintenant la partie 3 de cette vidéo est terminée vous expliquer un peu comment ça fonctionne et un brp donc vous voyez que c'est quand même un boulot extrêmement long important donc c'est faut pas négliger donc on doit être encore plus plus nickel que par rapport à un mode hospitalier multi speed on fait pas n'importe quoi on a des grosses puissances derrière on a des beaux bébés qui représente une grosse grosse valeur financière voilà moi aujourd'hui cette installation là représente mon plus gros chantier que j'ai fait depuis 9 ans que je suis à mon compte je remercie mon client qui m'a fait confiance je pense qu'il y aura sûrement d'autres choses qui vont venir donc aujourd'hui je suis là j'en ai profité pour refaire cette partie 3 parce que j'avais eu un problème de de son le co vide les événements ont fait que j'ai pas pu revenir avant voilà je vais en profiter pour faire l'entretien de toutes les machines d'entretien extérieur on prend quelques mousses parce que dites moi vous dans les commentaires moi les mousses noires ça se décolle toujours c'est un truc de fou ça me ont fait des trucs nickel et ça se décolle tout le temps et je suis aujourd'hui j'ai pas trouvé une mousse une mousse vraiment performante qui se décolle pas alors ça colle les doigts quand on les met sur l'instant mais après avec dans le temps je trouve que je trouve qu'elle ne s'aime pas si si vous avez des marques ou des mousses à conseiller je suis preneur voilà donc beau petit bébé des pines voilà pour m'enverver il n'y a pas mieux j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésite pas à me laisser un commentaire comme je t'ai dit de mettre un pouce ça fait toujours plaisir ça gratifie un peu le travail et si t'es pas abonné abonne toi n'oublie pas d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 1